Réduire le train de vie de l'État, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions. Dès sa prise de pouvoir le 30 août dernier, il a voulu aller à l'essentiel, réduire ou supprimer les institutions superfétatoires pour ne garder que celles dont il a jugé nécessaires. C'est le cas de la médiature de la République, désormais réduite à deux membres, le médiateur et son adjoint. En poste depuis mai dernier, les six médiateurs délégués ont été remis à leur administration d'origine. La médiature de la République est désormais réduite au médiateur de la République et à son adjoint. Dans cette logique, le CTRI a dissous le Haut Commissariat Général de la République créé en mars 2022. Dans le cadre de sa quête permanente de réduction du train de vie de l'État, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions a décidé ce jour, 23 octobre 2023, de la dissolution du Haut Commissariat Général de la République. De même, le samedi 25 novembre 2023, les députés de la Transition ont perçu leurs émoluments dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Des émoluments qui ne sont désormais plus que de 1 million de francs CFA. Après, la réduction des indemnités des parlementaires, la suppression des fonds politiques, la suppression de la prime de transport du 17 août et la réduction de moitié de l'indemnité de cession. Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général de Brigade Prisclotaire Oligi Nguema, dans le souci constant de tendre vers un assainissement des finances publiques et une réduction des charges de l'État, décide de la réduction de l'indemnité des parlementaires, la suppression des fonds politiques, la suppression de la prime de transport du 17 août, la réduction de moitié de l'indemnité de cession. En outre, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, instruit l'Assemblée nationale et le Sénat d'élaborer un règlement financier fixant les ressources des deux chambres et leurs emplois durant toute la période de la transition. Pour montrer l'exemple, dans cet effort collectif, le Président de la Transition, Président de la Transition, Président de l'Oligi Nguema, a lui-même renoncé à son traitement de chef d'État, un geste fort qui a d'ailleurs été applaudi par la population. Conscient des urgences sociales et de nombreuses attentes du peuple gabonais, Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, a décidé ce jour, 18 octobre 2023, de renoncer à son traitement de Président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la Garde républicaine. Si toutes ces décisions ont été saluées à l'unanimité par l'ensemble de la population, beaucoup s'interrogent néanmoins sur l'orientation de l'économie de ces fonds qui devraient être mises à profit des gabonais et des ministres, tant les besoins sociaux et économiques sont nombreux à l'exemple du financement des travaux routiers, de l'allègement du panier de la ménagère et bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...